et bonjour les amis et bonjour et bienvenue bienvenue chers amis bienvenue ici bienvenue tout le monde vous avez vu derrière la centrale vapeur ah si la centrale vapeur elle est là c'est qu'Angélique elle a pas encore retrouvé son petit chez elle c'est que je n'ai pas retrouvé mon appartement encore parce que c'est les vacances chers amis donc nous nous sommes disposés dans cette petite arrière pièce quand sur la période des vacances pour essayer de trouver un espace dans cette maison pour pouvoir travailler avec sérénité donc bienvenue jeunes gens bienvenue ici bienvenue tout le monde merci à vous d'être là pour cette nouvelle semaine que nous abordons tous ensemble pour travailler encore un petit peu plus sur nous sur notre histoire sur qui nous sommes bienvenue à tous les nouveaux car nous avons eu un arrivage en gare du groupe des inconscients nous avons eu un arrivage de tout un tas de jolies petites people qui est bonjour marjolaine qui est venu ici nous rendre visite et merci à vous tous d'être là pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante de l'âme mais surtout les amis de l'être humain car je suis ici pour vous accompagner à changer votre vie à avoir votre vie sous un angle différent je suis ici pour vous accompagner à comprendre vos transitions de vie et à aborder aussi des transitions de vie j'aborde la spiritualité et le développement personnel sous un angle différent que peut-être vous n'avez jamais abordé aussi et ici sur ce groupe pour mon âme inconscient on aborde tous les sujets on aborde différentes choses et c'est un réel bonheur à chaque fois que d'être ici puisque nous travaillons sur des notions de développement personnel sur des notions de développement spirituel parce que nous ne pouvons pas disposer en dualité la matière et le spirituel car nous avons besoin de la matière pour aller explorer le spirituel et l'inverse et au fil du temps au fur et à mesure du travail intérieur que j'ai pu effectuer sur moi des recherches que j'ai pu faire aussi et de tout cet éveil que j'ai pu subir depuis toutes ces années ou du moins pas subir parce qu'on ne le subit pas moi je parle de principe que le éveil on ne le subit pas on l'accueille et donc en fait je me suis rendu compte au fil du temps que beaucoup de choses se passaient au travers de notre inconscient et les énergies subtiles mon intuition mes guides et mes petits potes ils m'ont amené à aller regarder cette part ombrageuse de nous même et surtout cette part discrète et cachette cachée secrète voilà ça que je me fais dire cette part discrète cachée secrète de nous et l'inconscient est responsable à 95% de tout ce qui se passe dans notre vie de l'ordre du naturel du sujet naturel et bonjour ma chère Nicole tu es rentrée de vacances bonjour Jessica ah Nicole je suis contente de te voir tu vas bien et donc voilà donc chers nouveaux bienvenue ici bienvenue à vous tous bienvenue aux anciens aussi donc j'ai décidé cette semaine vu que nous avons un arrivage de nouvelles personnes j'ai senti de réajuster un petit peu les choses de revenir un petit peu à l'essence même du groupe et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder sous un autre angle et différemment je l'ai senti comme ça cette notion de l'être cette notion de l'inconscient le rendre conscient comment ça marche comment on fait puis surtout comment l'inconscient peut-il être responsable d'énormément de choses dans notre vie qui nous bloquent et nous allons aller voir sur le plan du collectif ce que ça donne sur le plan de l'individuel ce que ça donne pour celles et ceux qui ont déjà été en séance avec moi vous avez vu à quel point l'inconscient peut être puissant et peut nous apporter des blocages oh Nicole tu garde ta petite fille c'est ça c'est ta petite fille Nicole je crois et à quel point bien évidemment l'inconscient peut aussi apporter dans notre vie des blocages réels des blocages puissants peut changer enfin amener à avoir une vie compliquée une vie que l'on subit je vais moi même piocher sur d'autres groupes publics pour aller justement à la rencontre des personnes qui se posent pardon beaucoup de questions sur ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours et j'ai vraiment des exemples qui sont incroyables et j'ai des échanges très enrichissants avec les gens et une fois de plus dans cette idée de comprendre comment tout ceci fonctionne les énergies les guides vraiment m'envoient vers des personnes qui ont des histoires tout aussi incroyables et surtout quand je vois l'origine des problématiques que vous pouvez traverser moi même j'ai été explorer aussi toutes ces parts inconscientes et j'ai réussi à lever des blocages au travers de mes capacités et voilà c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer d'aller comprendre cette semaine donc juste un petit message un petit peu plus dans le sens des modalités dans le sens un petit peu plus technique bonjour Emilie en fait voilà le groupe pour celles et ceux qui regarderont en replay pour les nouveaux ne fonctionnent pas comme un groupe public puisque c'est un groupe privé et donc les postes publics sont interdits enfin du moins je les refuse c'est à dire que si vous postez quelque chose une photo un partage de photos vous voulez qu'on vous accueille machin truc moi ça va filtrer moi je vais le recevoir d'abord et je vais automatiquement le refuser je vais regarder ce que vous aurez marqué mais je vais le refuser parce que le fil du groupe c'est essentiellement pour publier ce qui se passe et ce que je propose et ça permet aussi de découvrir un petit peu tout un tas de choses j'autorise bien évidemment les échanges et les partages sur les séances que nous avons ensemble les témoignages sont autorisés vous avez pour ça aussi les fils de discussion MSN si vous voulez vous avez les salons que j'ai créé sur MSN j'en ai créé quatre au moins sur alors il y a celui pour les nouveaux il y a celui où il est intitué libre à vous et à vos questions vous pouvez poser des questions sur des thématiques que vous souhaitez aborder ou sur des questions générales que vous avez dans votre vue vous pouvez aussi les poser là vous verrez bien si vous avez des réponses vous avez l'onglet promotion et nouveauté où là je dispose tout ce qui est de l'ordre des initiations et des nouvelles choses que je mets en place pour le groupe en mode un peu plus privé vous avez aussi le rappel des lives quotidiens où je mets tous les jours les lives qui apparaissent les lives qu'on va aborder et là j'ai laissé la semaine de là mais chaque semaine est différente donc je vais changer l'intitulé cette semaine et dans cet onglet semaine 2 en fait je dispose le thème de la semaine et au travers de ce fil de discussion MSN nous abordons ensemble les questions que vous pouvez avoir sur le thème de la semaine que nous abordons si vous ne souhaitez pas recevoir les notifications de tous ces salons de discussion vous pouvez les déprogrammer ou vous m'envoyez un petit message et moi je vous décoche parce qu'à chaque fois j'envoie il y a des gens qui m'ont dit qu'ils en recevaient trop et du coup qui ont préféré quitter le groupe parce qu'ils recevaient trop de discussions et c'est juste et c'est ok et voilà les amis les initiations sont toujours disponibles celle de l'enfant intérieur est disponible toute l'année et celle sur la voie intuitive pour apprendre à travailler son intuition et plus est aussi disponible en séance privée voilà les amis et bien évidemment toujours les séances individuelles toute l'année tous les jours du lundi au vendredi pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés individuellement sur leur parcours n'hésitez pas à revenir vers moi désormais il y a de la place plutôt sur le mois d'octobre voilà chers amis merci à vous tous d'être là aujourd'hui et nous allons aborder la sphère de l'inconscient cette semaine alors l'inconscient qu'est-ce que c'est chers amis ? l'inconscient en fait c'est cette part de nous dans notre cerveau qui fonctionne de manière automatique c'est à dire que nous sommes dirigés on va dire entre 95 et 97% par notre inconscient c'est à dire que consciemment nous sommes dirigés entre 5 et 3% je fais les choses consciemment, je décide les choses consciemment mais inconsciemment nous sommes dirigés entre 95 et 97% et dans cet inconscient on peut l'imaginer de quelle manière très souvent quand on fait des voyages ou des expérimentations des fois quand vous connectez ou quand vous faites des séances avec des médiums ou autres des fois ils vont voir une espèce de grande bibliothèque et bonjour Christelle tu vas bien ? et bienvenue ici Christelle je crois que c'est la première fois peut-être que tu viens et donc en fait notre inconscient c'est comme cette grande bibliothèque où justement dans cette bibliothèque il y a tout votre vécu en matière de mémoire chers amis donc éducation, ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui c'est logé dans cette espèce de grande bibliothèque et dans cette grande bibliothèque on peut la voir, moi c'est l'image que je vois c'est comme si en fait on avait... alors moi souvent je vois la bibliothèque d'Alexandrie ça c'est vraiment quelque chose qui des fois me parle de cette manière là alors j'y suis jamais allée hein mais en fait les énergies m'envoient souvent des images de cette manière là pour me... un petit peu comme si on me disait ben là tu acceptes de l'autre côté et donc en fait c'est comme si on pouvait voir comme un grand panthéon grec avec en fait au-dessus il y a écrit croyance, vérité erronée, conditionnement ça ce sont quelque part les trois grands bouquins qui sont à l'intérieur qui en fait ce sont ces choses là qui font que ça va diriger votre inconscient je donne un exemple c'est par exemple consciemment j'ai envie d'être à mon compte j'ai envie d'être professionnelle j'ai envie, je me dis bon j'en ai marre de mon boulot alimentaire et j'ai envie vraiment de me créer une vie sur mesure parce que ma vie j'en peux plus je vais donc me mettre à mon compte consciemment dans les 3%, 5% de ma vie consciente je vais créer mon entreprise par contre ça va être les 95 et 97 autres pourcents inconscientes qui vont diriger le résultat c'est à dire que si consciemment yes, je crée mon entreprise par exemple de textile parce que je suis une super couturière et je veux créer, c'est peut-être votre cas et je veux créer une entreprise où je vais créer des sacs et je vais créer des choses dans ce type là et bien ok consciemment je vais créer ça par contre c'est l'inconscient qui va décider sur la valeur c'est l'inconscient qui va décider sur si c'est possible ou pas si je suis autorisé, si je suis légitime si je suis à ma place, bla 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 d'accord, ça c'est l'inconscient qui va décider et donc en fait de plus en plus depuis le confinement même bien avant il y a des gens qui de plus en plus ont cet élan cette envie de plus en plus d'aller créer une vie nouvelle donc de rentrer dans cet état de changer les choses dans leur vie tout ce qui est lors des transitions de vie et je vous accompagne aussi dans l'idée de transiter dans votre vie de changer, d'ouvrir des portes et d'enfermer d'autres ça aussi c'est quelque chose bien évidemment que je fais puisque c'est ce que nous abordons en séance individuelle en fait la transition de vie et donc en fait qu'est-ce qui se passe alors oui attendez on est en train de m'envoyer une information on me dit de revenir sur la notion de transition de vie parce qu'apparemment certains se poseraient encore des questions sur ça en fait la transition de vie qu'est-ce que ça peut être on me dit vraiment de le dire de cette manière là la transition de vie on me ramène à cette idée des passeurs on me dit Angélique ne renie pas ta notion de passeur non les amis on n'est pas là pour renie ce truc là le passeur d'âme ou d'être humain c'est aussi à la fois on fait passer des choses dans le subtil on fait passer aussi des choses dans la matière c'est-à-dire qu'une personne qui va changer de vie c'est une personne qui va demander à passer on me dit donc en fait qu'est-ce qu'on fait quand on passe on ferme une porte pour en ouvrir une autre et accueillir une transition de vie on me fait un listing ça peut être accueillir un deuil ça peut être ça peut être pardon accueillir des fois quand je me canalise je parle un peu vite ça peut être accueillir un enfant et ça me ramène d'ailleurs je partagerai avec vous certains exemples que j'ai eu en séance parce qu'on est en train de me les envoyer ça peut être accueillir un enfant ça peut être accueillir une nouvelle phase de vie aussi dans l'organisation d'une maison c'est-à-dire mes enfants ne sont plus à l'école primaire mes enfants sont au collège donc je vais être obligée de transiter aussi par rapport à ça ça peut être changer de vie professionnelle ça peut être seulement dans une entreprise changer de poste c'est aussi c'est une transition de vie on me dit ça peut être aussi un déménagement ça me ramène encore alors au fur et à mesure qu'ils me le disent en fait ils m'envoient les exemples que je vais vous donner donc accueillir une transition de vie en fait c'est changer sa life c'est changer sa vie c'est faire autre chose on peut dire aussi que c'est accueillir une nouvelle phase d'âge dans la vie la quarantaine la trentaine la cinquantaine la retraite aussi on me dit que ça c'est tout un tas de transitions de vie qu'on nous demande d'accueillir et donc en fait on me dit que toutes ces transitions de vie l'inconscient va automatiquement aller piocher dans sa bibliothèque c'est un enseignement qu'on est en train de donner là en fait on me dit que l'inconscient va aller piocher les informations qu'il a en lien avec avec ce qui demande à être changé alors on me ramène à cette idée justement de devenir parent alors on m'envoie des exemples de situations alors attendez je laisse venir alors c'est rigolo l'image que je vois en fait c'est donc cette grande bibliothèque c'est comme si en fait on accédait à un cours donc il y a un guide qui est là avec ses lunettes comme ça et puis il prend un dossier paf d'une personne que j'ai accompagnée d'accord alors il me dit de parler de ça d'accord alors je vais vous témoigner quelqu'un sans donner l'identité bien sûr mais je vais vous témoigner un échange et un partage que j'ai eu avec une personne en séance individuelle où en fait cette personne pendant toute sa vie on lui a dit qu'elle ne tomberait jamais enceinte puisque de toute façon elle était elle était atteinte d'endobétriose elle était atteinte de choses un petit peu comme ça et donc en fait elle a fait des fives elle a fait plusieurs choses visiblement où en fait on lui disait qu'elle ne pourrait jamais devenir maman de manière naturelle et alors je ne dis pas que ce qui s'est passé pour cette personne on me dit de préciser c'est le cas pour tout le monde ce n'est pas vrai il faut regarder au cas par cas quand il y a une pathologie on me dit qu'il faut regarder au cas par cas parce que chaque personne est différente chaque histoire est différente chaque croyance est différente et donc en fait cette personne on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas devenir maman naturellement sauf qu'un matin elle s'est réveillée tac l'affaire était dans le sac on me dit comme ça alors c'est vrai c'est l'image que je revois quand j'ai fait la séance avec elle elle était incroyable cette séance et en fait cette maman elle était venue vers moi parce qu'elle avait des angoisses elle avait des angoisses pourquoi ? parce que toute sa vie de l'ordre de l'inconscient et dans tout ce qu'on lui avait transmis alors je la vois aller vers des médecins je la vois aller vers ce que l'on appelle des personnes qualifiées alors parenthèse ce n'est pas parce qu'on est qualifié qu'on est nul ce n'est pas parce qu'on est qualifié qu'on est enfermé dans certaines vérités même si des fois c'est vrai mais ce n'est pas parce que on est qualifié ou qu'on est professionnel et qu'on s'est trompé une fois on a tous les jours à l'erreur que ça veut dire qu'il faut tout jeter à la poubelle on me dit qu'en fait on me dit que ce qu'il faut faire c'est dans cette idée qu'on peut remettre en question certaines choses alors la tête tourne les amis ça va vite aujourd'hui et donc en fait cette personne elle était venue me voir parce qu'elle avait des angoisses les angoisses de en fait l'image que je voyais c'était qu'elle avait son test de grossesse à la main et qu'elle me disait non mais attends pendant des années on m'a dit que ce n'était pas possible et là la nature me montre que oui alors je fais quoi moi maintenant avec ça donc en fait elle s'était mise dans la tête que de toute façon elle ne pourrait jamais être maman donc en fait elle s'était mise dans la tête ben moi ça n'arrivera jamais donc elle s'était dit moi je vais continuer ma vie comme ça et puis voilà sauf que là paf l'affaire est en sac on a planté la graine et bébé arrive pourquoi ? parce que ça faisait partie de son histoire ça faisait partie de son parcours et il y avait des éléments on me dit qui devaient rentrer dans sa vie pour que on me dit c'est comme une recette de cuisine si vous n'avez pas tous les éléments la recette elle va être bancale elle ne va pas être super bonne ben là c'était pareil il avait besoin de tous les éléments pour composer son équipe on me renvoie par exemple une équipe de rugby si tu n'as pas tout des fois il y a des éléments tu vas être obligé de les avoir avec toi on me dit on me parle du staff on me parle des joueurs mais on me parle aussi des éléments qui sont autour et des fois il y a certains éléments ils ne vont pas être là et du coup l'équipe ne va pas être à 100% ben là c'est pareil dans ce cas là les éléments ne vont pas être là les éléments c'est qui dans cette histoire c'est le bon partenaire le bon appartement par exemple la bonne situation et si tous ces éléments ne sont pas là l'engrenage ne peut pas tourner et ça ne peut pas être comme dans Fort Boyard l'argent qui tombe c'est l'image que je vois et donc on ne peut pas atteindre le jackpot et donc en fait cette jeune femme il fallait qu'elle ait tous les bons éléments c'est à dire qu'elle rencontre la bonne personne qu'elle soit guidée par les bonnes personnes pour accueillir cette fameuse transition de vie et bien là c'est pareil elle avait aussi besoin d'être rassurée sur ses angoisses et de comprendre l'origine de ses angoisses et en fait au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'elle avait une vérité inconsciente à l'intérieur d'elle qui lui disait que de toute façon endométriose égale infertilité donc tu ne pourras jamais être maman sauf que la nature lui a montré le contraire alors elle a eu des traitements autour pour apporter des choses est-ce que ce sont les traitements cumulés plus tout un travail à côté qui a été fait qui a fait que probablement peut-être je n'en sais rien mais tout ça pour dire que elle était dans cette croyance et finalement il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur d'elle qui lui a montré le contraire donc en fait il a fallu que cette jeune femme accueille cette nouvelle transition de vie mais l'angoisse qu'elle avait c'était en fait ce que je voyais moi au niveau de son inconscience c'était ouais non mais c'est pas parce qu'on m'a dit que que ça va bien marcher elle avait toujours ces angoisses-là parce que déjà on ne l'avait pas prévenue que ça pouvait marcher la nature lui montre que c'est possible et donc en fait elle ne se sentait pas forcément à 100% quelque part elle était un peu dans cette entre-deux oui mais comment je vais faire et du coup elle était toujours dans cette idée qu'elle ne pourrait jamais être mère et donc l'instinct maternel a été mis à rude épreuve et moi l'image que je voyais c'était la potentialité du champ des possibles l'image que je voyais c'était du baie du maman très à l'écoute de son bébé qu'en fait le bébé allait être là pour lui apprendre à devenir maman elle ce qu'elle aurait voulu c'était quelque part un petit peu avoir le listing de comment je fais quand il m'arrive que je sois fatiguée comment je fais si je suis fatiguée comment je fais si je suis pas à la hauteur comment je fais si j'ai des douleurs comment je fais si je suis fatiguée elle elle voulait toutes ces réponses-là sauf qu'en fait la vie lui a montré qu'il fallait attendre que bébé soit là pour comprendre comment je fonctionne donc ça c'est une transition de vie par exemple on m'amène un autre exemple que vous m'avez donné les gars là tout à l'heure oui d'accord sur l'idée du déménagement par exemple tout à l'heure il y a quelques jours j'ai une personne qui m'a envoyé juste un message pour me poser une question parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à vendre son appartement vendre un appartement c'est une transition de vie et des fois ça ne fonctionne pas à chaque fois et cette personne me dit automatiquement elle m'explique que dans la maison certains ont ressenti des choses les murs bougent les choses ça tape au mur les rideaux se lèvent les choses se déplacent et donc elle m'expliquait par un message qu'une entité probable pouvait être là présente qu'il y avait peut-être quelque chose et elle essayait de comprendre puisqu'elle avait fait passer quelqu'un qui n'avait pas réussi ou du moins qui malgré le passage de cette personne pour un nettoyage ça n'avait pas forcément marché et donc elle essayait de comprendre puisqu'elle avait une situation matérielle qui ne lui permettait pas de garder à la fois son futur appartement sa future maison et cet appartement là et du coup elle me demandait de regarder alors du coup en me connectant à la situation moi effectivement je voyais un enfant mais la grande question c'était qu'est-ce que c'était que cet enfant est-ce que c'était une entité présente dans la maison qui ne voulait pas que justement cette famille là s'en aille ou est-ce que c'était quelque chose de sous-jacent de l'ordre de son inconscient qui disait non ne te sépare pas de cette maison et en creusant un petit peu en discutant un petit peu avec elle je me suis rendu compte d'une chose nous n'avons pas été plus loin dans le débat mais là si je devais faire une analyse comme ça par rapport à cette situation à cette personne on demande à cette personne de changer de vie on demande à cette personne d'accueillir une transition de vie on lui demande de déménager de quitter un lieu qu'elle affectionne pour un autre la question c'est bien là on se trouve dans cet entre deux passé futur on va dire comme ça ou passé présent et l'idée c'est de passer la porte est-ce que cette personne est prête à passer la porte consciemment oui parce que la matière lui rappelle que financièrement elle ne peut pas garder les deux inconsciemment non pourquoi parce qu'elle affichonne son logement actuel qu'elle aime beaucoup qu'elle doit se séparer et elle me le dit dans son texte que c'est quelque chose qu'elle aime énormément elle aime se trouver là elle aime ci elle aime là mais quelque part un peu comme si elle avait envie des deux et en fait je me suis rendu compte en creusant un petit peu que cette personne avait vécu elle m'expliquait qu'elle avait fait beaucoup de déménagements dans son enfance parce que son papa était militaire et donc en fait l'enfant que je voyais dans la maison moi je pensais que c'était une entité et finalement qu'est-ce que c'était ? quelque part c'était à la fois l'enfant intérieur mais ça voulait me symboliser que c'était quelque part inconsciemment son enfant son enfant blessé qui a beaucoup déménagé et je pense en me connectant je me dis qu'on lui a pas forcément demandé son avis puisque le côté militaire du papa disait que la matière disait que de toute façon tu déménages et t'as pas le choix et là en fait elle était revenue à ça à chaque fois elle connectait avec ce truc je déménage je n'ai pas le choix je déménage je n'ai pas le choix sauf que comme me disent les énergies en ce moment l'embarras vous savez l'expression l'embarras du choix sauf que l'embarras est venu toquer à la porte en disant maintenant tu vas arrêter tu vas te positionner autrement est-ce que t'as envie ou est-ce que t'as pas envie il y a cette espèce de dilemme intérieur qui s'est installé en fait à l'intérieur d'elle alors on n'a pas fait de séance parce qu'elle n'est pas revenue vers moi par rapport à ça mais moi si je devais aller dans l'expérimentation c'est ce que j'ai recherché je pense que j'ai travaillé justement sur ce côté de cet enfant qui n'a pas été respecté dans son désir de j'ai pas envie de déménager en fait moi j'en ai marre moi c'est l'image que je vois c'est celle-là moi j'en ai marre en fait de toujours déménager je change toujours de chambre voilà c'est l'image que je vois et je pense que c'est plus ça et en fait qu'est-ce qui se passe c'est que son inconscient dans la matière va lui montrer que le problème est à l'extérieur quelque part alors moi pour moi est-ce qu'il y a une énergie dans la maison aujourd'hui avec le recul et avec les 2-3 infos supplémentaires qu'elle m'a données je me dirais que je suis pas sûre et je pense même que si jamais elle fait le travail sous-jacent sur pourquoi quand j'étais enfant on n'a pas respecté ma parole pourquoi on ne m'a pas écouté je suis persuadée que les phénomènes vont peut-être même s'arrêter dans la maison je n'en sais rien je dis ça comme ça c'est une supposition ce n'est pas une vérité si ce n'est la mienne mais tout ça pour vous expliquer la force d'un inconscient il a vraiment énormément de force et quelque part en y mettant toute votre bonne volonté en voulant monter un projet le créer de A à Z vous pouvez faire tout ce que vous voulez des affirmations positives 200 fois par jour créer des chèques à l'univers des machins des trucs si vous avez des croyances inconscientes qui disent le contraire c'est elles qui vont gagner je ne dis pas que tout part de là mais une grande majorité des choses déjà dans la matière vous êtes nombreux à vouloir d'abord travailler les étoiles vous êtes nombreux à me dire mais moi la matière elle me fait trop souffrir je préfère rester dans les étoiles et plutôt me concentrer sur mon magnétisme ou me concentrer sur mon projet de thérapeute ouais mais les amis c'est pas ça qui va décider dans la matière il y a des choses à bosser et ce qui se passe surtout c'est que moi les énergies me disent tout le temps Angélique n'oublie pas que le spirituel a besoin de la matière pour expérimenter et donc qu'est-ce qui va se passer vous allez tout vivre dans votre pièce de théâtre ici sur terre moi-même j'ai lâché des certitudes sur le plan spirituel parce que je me suis rendu compte que la matière elle est réelle et en fait les énergies nous font bosser nous font expérimenter dans la matière d'accord et donc les croyances erronées limitantes qui sont coincées ou les conditionnements sont coincés dans notre inconscient je vous donne un exemple si par exemple vous voulez créer une fois de plus on revient toujours à cette idée de je vais prendre alors les guides me disent de prendre mon exemple à moi alors attendez je laisse descendre les informations ils me disent de regarder par rapport yes side ok alors je vois des images attendez ils me font juste le topo de comment je vais vous le présenter on va essayer de s'ordonner un petit peu les amis moi je la regarde des fois j'en dis attendez les gars vous envoie alors comme ils me disent souvent Angélique on envoie c'est toi qui régule ouais mais à un moment donné les amis c'est aussi un travail d'équipe c'est à dire qu'on va s'organiser aussi dans la matière pour créer un plan pour que les gens comprennent qu'on passe pas pour des farfelus ah il rigole alors ok donc en fait ce qui se passe c'est que moi je viens d'une famille où le masculin pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu le masculin travaille le masculin il bosse lui le masculin il a l'argent alors on me dit que l'argent et le travail ce sont les deux grandes thématiques que beaucoup d'entre vous vous êtes toujours dans cet entre deux dans cette recherche de comprendre et d'essayer de vous dépêtrer de ce truc là je vois des chaînes au pied pour certains j'en vois certains dans la smoule j'en vois certains qui sont complètement piégés dans la glaise vous savez la glaise quand on est dedans c'est coincé on me montre ça et donc en fait qu'est-ce qui se passe c'est que les croyances limitantes sur le travail les croyances limitantes sur alors on me montre ce schéma là les croyances limitantes sur le travail les croyances limitantes sur l'argent les croyances limitantes sur le couple quelque part on pourrait les mettre dans le même panier on me dit alors le couple c'est vraiment moi je l'ai toujours dit et j'adore le couple c'est vraiment le terrain sur lequel vous allez avoir le plus de messages sur qui vous êtes sur le travail de votre personnalité le travail de vos croyances erronées limitantes vous les trouverez en miroir dans le couple le couple c'est vraiment le meilleur endroit pour bosser ce truc là moi j'adore parce que je vois dans ma situation actuelle quand je vois comment ça se passe quand je vois des fois mon conjoint il dit des phrases je le regarde je fais ouf ça ça fait mal ah ouais ça les gars ça fait mal ça mais pourquoi il me stim ah d'accord on va aller bosser ça aujourd'hui oh là là quelle horreur on lève les tapis oh putain ça la souffrance mais au final le conjoint nous renvoie en miroir ce qu'on a mis sous le tapis depuis des années alors je parle pas de ces relations de couple j'en reviens toujours au même où on tabasse les gens où on est dans un schéma de perversion narcissique parce que le dossier perversion narcissique les gars me disent on verra ça plus tard je parle pas de ça je parle de ces couples justement il y a une osmose ça se passe plutôt pas mal mais on est encore dans ce truc de se chercher et d'évoluer ensemble voilà je parle plutôt de ces polarités là et donc en fait moi dans ma vie donc mes parents mon papa il avait l'argent mon papa lui il avait l'argent le travail ma maman elle avait la croyance limitante qu'une femme dès qu'elle avait des enfants perdait son travail en fait et donc rentrer dans ce rôle de femme au foyer et moi j'ai été élevée dans cet univers où la femme s'occupe des enfants et s'oublie et parce que ma grand-mère a aussi eu une éducation très rigide par rapport à ça et les hommes ont l'argent mais souffrent par le travail parce qu'ils ont la responsabilité de faire vivre leur famille ils ont cette responsabilité justement de subvenir on me dit aux besoins des proches alors je vois vraiment l'épée de Damoclase au dessus de la tête et c'est à dire que fur et à mesure s'il remplit son rôle elle se rapproche ou pas ou elle s'éloigne oui c'est les vaches qu'on m'envoie et en fait du coup en étant féminine moi dans une famille où la femme n'a pas le monopole sur l'argent et sur le travail mais vous pensez bien que le jour où j'ai voulu créer mon entreprise c'était juste extraordinaire pourquoi ? parce que la réaction de mes parents m'a montré justement qu'est-ce qu'il fallait aller chercher parce que mes parents quand j'ai dit à ma mère maman je me mets à mon compte pour créer mon entreprise ma mère elle m'a fait ouf mon père il a dit oh la la faut qu'elle fasse attention oh la 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 faut qu'elle fasse gaffe par contre l'autre jour mon frère a annoncé à mes parents il y a une semaine qu'il allait se mettre à son compte ma mère elle a eu la larme à l'oeil elle était super heureuse super émue moi j'étais là c'est une vanne tu réagis comme ça moi tu d'accord et ben c'est un petit peu voilà mais parce que c'est juste et parce que les guides mais parce que mais parce que les guides les guides justement et ben voilà mais parce que les guides justement m'envoient ça dans la matière pour me toucher pour me faire comprendre pour aller chercher là où ça fait mal on va le dire comme ça et donc le truc qui se passe oui attendez les amis on va laisser de côté ce que la personne vient de m'envoyer en question j'ai une personne qui vient de m'envoyer une question sur MSN j'ai fait un bond de 20 mètres me demandez quelle formation j'avais pour le métier que j'avais déjà je n'ai pas un métier j'ai une carrière bref et donc en fait ce qui se passe c'est que ben moi quand je me suis rendu compte que c'était pas gagné d'avant ce qui s'est passé c'est qu'en fait alors oui j'avais un code URSAF sans problème un site internet sans problème des cartes de visite sans problème par contre zéro consultant pourquoi ? mais parce que il a fallu aller travailler la légitimité la place surtout où était la place en tant que féminine et c'est pas parce que j'avais envie de créer cette entreprise et j'avais envie de me mettre à mon compte que ça a fonctionné et il a fallu faire ce travail pendant tout ce temps ça a duré un peu quand même pour aller dans l'ouverture dans la prise de conscience de est-ce que j'y ai le droit est-ce que je n'y ai pas droit et justement j'ai travaillé sur le transgénérationnel et c'est dans la matière dans le transgénérationnel que j'ai compris mes croyances limitantes et non pas aller chercher dans les étoiles les voeux de je ne sais pas moi une dette karmique un machin il y a peu il y a avoir ça aussi mais il n'y a pas que d'accord ? je tiens vraiment à vous éclairer sur ce chemin sur ce truc là parce que nombreux je vois pas mal de gens qui disent qu'elles ont des mauvais sorts qu'ils ont des mauvais oeils qu'ils ont la guigne les gars la notion de guigne c'est dans la matière que ça se bosse c'est dans l'inconscient que ça se bosse regardez vos expressions les expressions que vous utilisez regardez comment vous victimisez moi je sais que des fois mon conjoint il est là il est toujours en train de me dire il dit toujours les mêmes phrases j'ai la guigne tout est fait pour me faire chier ben ouais mais tu te fais chier toi même en même temps tu te l'attires comme tu vivres donc en fait vous savez cette expression qu'on dit on attire ce que l'on vibre elle est intéressante mais elle n'est pas complète on me dit on attire ce que l'on vibre de l'ordre de notre inconscient vous comprenez ? donc salut Estelle tu vas bien ? et donc en fait ce qui se passe c'est que moi il a fallu que je fasse ce travail sur quelle est ma posture par rapport à l'argent aussi par exemple sur la notion de l'argent mes parents ils avaient une croyance limitante qui disait qu'il faut toujours mettre de l'argent de côté au cas où ça se passe mal et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller observer les expressions de vos proches même vous vos expressions faites une liste de vos expressions et regardez quelle en est l'origine d'accord ? parce que s'il y a une peur derrière sous-jacente automatiquement il y a une croyance inconsciente moi mes parents quand ils m'ont toujours dit qu'il fallait toujours avoir beaucoup d'argent sur un compte 3, 4, 5 000 euros pour être tranquille et mettre de l'argent de côté sur un compte qui fasse dodo comme l'écureuil qui met ses noisettes dans son arbre mais il a oublié les noisettes qu'il a mis au fond qui datent d'il y a plus de 2-3 ans qui sont pourries voilà moi mes parents moi mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait toujours mettre de l'argent de côté au cas où ça se passe mal et cette phrase au cas où ça se passe mal elle résonne vibratoirement donc automatiquement j'envoie à l'univers une potentialité que dans ma vie les choses peuvent mal se passer et donc je vis en sursis donc moi le jour où j'ai compris ça j'ai été faire un voyage une expérimentation qui était super rigolote parce que les guides m'ont dit Angélique on va aller travailler ça un soir quand je vais aller me coucher je me mets dans mon lit et là je vois une image où en fait j'étais avec mes parents et mon frère on était dans une des anciennes maisons justement dans cette maison où j'ai vécu le plus de croyances limitantes mon père avait perdu son entreprise à l'époque donc il y avait cette notion de l'entreprise c'est dangereux l'entrepreneuriat c'est dangereux par contre le salariat c'est sécuritaire ça aussi ça peut faire partie des croyances que vous pouvez avoir moi c'est ce qui s'est passé quand je m'en suis rendu compte c'est l'intuition qui me l'a envoyé c'est venu paf comme ça et le truc qui s'est passé c'est que eh bien on a été travailler ce truc là la scène elle était chouette dans cette ancienne maison on jouait au Monopoly et du coup j'ai compris j'ai compris le relationnel à l'argent par rapport à cette scène que j'ai vue la posture de chacun mon frère à côté de la banque ma mère à côté de la banque et puis moi du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait cette espèce de coupure entre guillemets c'est à dire que j'ai réharmonisé le lien je préfère dire que je ne coupe pas les liens mais que je les réharmonise parce qu'un lien n'est jamais réellement coupé et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai réharmonisé le lien dans le sens où j'ai pris une posture c'est à dire que j'ai dit à mes parents dans l'expérimentation en travaillant sur mon inconscient j'ai dit à mes parents ben voilà moi j'ai décidé de ne pas fonctionner comme vous moi je décide de vivre d'accueillir les choses au jour le jour de vivre en fonction de ce que je ressens au niveau de mes propres valeurs aujourd'hui mes valeurs quelles sont-elles à vous d'aller les explorer et du coup j'ai pris cet accord que moi l'argent ne résonnerait pas avec le il faut mettre de côté au cas où ça se passe mal j'efface cette phrase et j'en écris une autre d'accord et donc du coup à partir de ce moment là qu'est-ce qui s'est passé je me suis rendu compte que l'argent circulait beaucoup mieux tac tac ça rentre ça sort ça rentre ça sort je n'ai plus de culpabilité sur les dépenses parce que regardez dans quel état vous êtes quand vous faites une dépense quelle est la phrase qui vient derrière moi je sais que avant de faire cet exercice un exemple tout con je mène mon beau-fils sans coiffeur et là les guides me disent tu ne te ferais pas couper les cheveux ah c'est pas bête ça et du coup mon mental tout de suite donc ma croyance erronée me dit attends si tu n'as pas assez d'argent le mois prochain pour payer tes factures tu vas faire comment le coiffeur il y en a bien pour 80 balles fais attention et là j'ai écouté j'ai ressenti ce que ça faisait et du coup j'ai ressenti je me suis dit non non je vais y aller j'y vais je fais l'acte dans la matière j'y vais et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à partir du moment où j'ai pris rendez-vous il y a une personne quelqu'un que j'accompagne qui fait partie de vous chers amis qui m'a envoyé un message pour prendre rendez-vous et donc en fait je me suis rendu compte que j'étais large en fait même au niveau de mon compte en banque je veux dire ça faisait un moment parce qu'il y avait toujours cette hantise d'aller voir le compte en banque regardez observez dans quel état vous êtes quand vous allez voir votre compte en banque si vous avez peur c'est qu'il y a une peur inconsciente derrière donc c'est ça qui dirige en fait et là quand je me suis rendu compte l'argent que j'avais sur mon compte en banque j'avais pas des milliers de cents mais je me suis sentie riche d'accord parce que j'avais fait péter cette barrière de garde l'argent de côté au cas où ça se passe pas et depuis que je n'ai plus cette croyance dans mes énergies l'argent circule avec fluidité je vous jure les amis c'est incroyable mais comme je vous dis je ne touche pas des milliers de cents mais c'est l'idée de comment je me sens avec ce que j'ai sur mon compte en banque d'accord moi je sais que dans ma famille ils se sentent en sécurité quand ils ont 2000-3000 euros sur leur compte moi si j'ai 1400 balles sur mon compte je suis en sécurité je me sens super riche je me sens super heureuse alors qu'avant c'est vrai que et je le fais quand je me connecte à ma vie d'avant quand je vois les montants que je gagnais mais tout de suite ça me ramène à quoi ? ça me ramène à la souffrance en fait ça me ramène au job que je faisais avant avant les jobs que je faisais c'était vraiment du métro boulot dodo pour payer mes factures l'autre jour je suis allée à la boulangerie et j'ai eu cette réflexion je me suis dit tu te rends compte c'est comme si tu étais en vacances toute l'année et en fait il y a zéro culpabilité parce qu'il y a le travail qui a été fait sur l'inconscient sur l'exploration des blessures et l'exploration des croyances voilà donc en fait tant qu'on ne va pas faire ce travail sur l'exploration de ces croyances c'est un petit peu compliqué et vous allez toujours être dans le même schéma toujours dans la même semoule alors vous pourrez faire autant de chèques d'abondance que vous voulez vous pourrez faire autant de tableaux de visualisation que vous voulez vous pourrez lire autant de livres alors ça me ramène il me ramène à cette idée vous savez de tous ces livres sur la loi de l'attraction tout ça tout ça achetez-les les livres mais c'est vrai que moi je me suis toujours posé la question mais si ça marchait vraiment tous les mecs qui ont acheté ces bouquins ils seraient millionnaires aujourd'hui le seul personne qui est millionnaire c'est le mec qui l'a écrit je crois donc lui par contre il s'est fait son business sur l'abondance sans problème mais donc ça montre bien qu'on travaille à l'envers donc si vous avez un projet ou quoi que ce soit ça peut être acheter une maison avoir une famille avoir un enfant avoir un couple solide ou ne serait-ce ça veut rien dire sans dire mais oui les gars ça veut rien dire avoir un couple solide ah oui ils me disent avoir un couple solide et en bas ils me mettent sur ces fondations aller voir un couple solide sur ces fondations par exemple on va déjà aller travailler nos propres fondations déjà mais c'est vrai que l'idée c'est toujours d'aller un projet on me dit il prend du temps sur du long terme pour se dessiner on me dit on me ramène à cette idée qu'un enfant faut 9 mois avant qu'il arrive donc pendant ces 9 mois il y a tout un processus qui est mis en place un projet c'est pareil un projet pro un projet perso un voyage autour du monde on me dit acheter une voiture on me dit alors il me ramène à moi j'ai un projet allez on va aller travailler ce projet là les gars c'est ok on va aller voir ce que ça donne alors ce projet il est tout con vous allez voir hier soir je vais me coucher je partage je me trouve plus ma vie avec vous les amis hier soir je vais me coucher en fait j'ai une culpabilité qui traîne depuis quelques semaines parce que j'ai une bécane je fais de la moto et j'ai une moto j'ai un 650 que j'aime énormément mais que j'ai pas j'ai pas roulé avec depuis 4 ans et je culpabilise vraiment parce que cette moto je l'ai laissée je l'ai laissée chez mes grands-parents à l'époque parce que je n'avais pas de garage l'appartement que j'occupe actuellement le propriétaire de l'appartement n'a pas voulu me donner le garage qui était juste à côté de mon appartement donc du coup j'ai pas eu le choix j'ai été obligée de mettre ma moto en gardiennage chez mes grands-parents qui habitent à plus de 2h de route et mes grands-parents étant décédés la maison a été vendue et la moto est restée dans le garage et quand j'ai posé la moto il y a 4 ans mon intuition m'a dit tu ne t'en serviras plus jamais bon je le savais et hier avec mon conjoint on va se balader enfin on va pas se balader on va faire un truc et sur la route il y avait plein de bécanes hier il a fait un temps de dingue et les gens qui ont des bécanes ils ont sorti leur moto hier et là mon conjoint il a remué le couteau dans la plaie il me dit putain c'est un chouette temps pour faire de la moto ça et là je le regarde blasé je regarde par la fenêtre comme ça j'étais dégoûtée je me dis ouais super c'est cool parce que ma moto j'ai envie de la récupérer mais il faut ça fait 4 ans qu'elle a démarré donc il faut que je l'emmène dans un garage pour la redémarrer il y a tout un travail à faire dessus sur le plan de la mécanique et je me dis que j'ai envie de la récupérer j'ai envie de retrouver ma bécane j'ai envie de la voir dans mon garage et du coup je me dis mais il me faut le financement pour ça parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir y aller et les guides me ramènent à cette idée que l'argent c'est quelque part éviter de mettre de l'argent de côté c'est mieux ça évite que l'argent pourrie en tout cas moi dans mes énergies dans ma sphère de compréhension il vaut mieux pour moi pour mon équilibre et pour ma fluidité que je ne mette pas de l'argent de côté voilà c'est ça que me disent les énergies pour le moment ça fonctionne comme ça et il y a 15 jours je suis allée chez mes non il y a une semaine je suis allée chez mes parents et ça m'a interpellé ça a commencé comme ça ça a commencé à m'interpeller de cette manière là en fait comment ça va marcher dans la matière pour vous montrer qu'il y a une croyance qui demande à être transmutée on va vous envoyer des éléments dans la matière et moi ce qui s'est passé c'est quand je suis arrivée chez mes parents ce qui m'a interpellé c'est que j'ai vu la béquille alors moi ma moto elle a une béquille de on appelle ça comme des béquilles de course c'est des U c'est une grosse béquille en U comme ça qui sert pour l'entretien des motos on la cale derrière la roue de la moto on fait levier et ça lève la moto et ma béquille de la mécane elle était chez mes parents posée dans le jardin contre le bâtiment où mon père gare sa voiture et là déjà je vois cette béquille je me dis c'est bizarre qu'est-ce qu'elle fait là et ça m'a interpellée et là intuitivement je me suis dit il y a un truc à faire hier mon conjoint me sort cette phrase c'est un chouette temps pour faire de la moto et cette nuit j'ai rêvé de ma béquille cette nuit j'ai rêvé que je prenais ma moto que je m'en servais de plus en plus que je la récupérais je me suis vue l'amener dans un garage payer une facture et je me suis dit peut-être que le projet demande à s'ouvrir donc du coup je vais aller interroger le projet en lui-même pour voir si c'est possible et je vais l'interroger quelque part s'il y a des peurs sous-jacentes derrière qui m'empêchent d'atteindre cet objectif alors oula on me dit on va se donner des bonnes excuses pour ne pas le faire des gens me ramènent à ça alors je vois je revois les images que j'ai vues cette nuit alors comment ça fonctionne pour les nouveaux qui ne connaissent pas en fait j'utilise mon intuition l'autoroute de l'intuition qui est au-dessus de ma tête et je passe de l'autre côté du voile pour aller dans le cette espèce de champ possible alors au fur et à mesure moi aussi je découvre mes talents et ma personnalité et donc je vais j'utilise ces visualisations qu'on m'envoie cette canalisation pour débloquer dans l'inconscient les choses alors je me je revois cette image alors on me dit qu'est-ce que tu veux savoir alors moi ce que j'aimerais savoir c'est quelles sont les peurs sous-jacentes pour que le projet puisse aboutir alors elles m'ont dit qu'elles sont légères je les ressens sur le plan de la vibration sur le plan énergétique je les sens légères on me dit qu'en fait le projet il est amené à moi gentiment petit petit comme ça on me l'amène un petit peu gentiment pour me alors je vois un grand restaurant comme si on m'amenait subtilement des mises en bouche on me dit c'est de la mise en bouche parce que tout se passe en coulisses on me dit d'accord alors on me dit on est en train simplement de montrer ouah ça tourne les gars j'ai la tête qui tourne on me dit c'est normal c'est que le travail se fait cool alors c'est léger c'est pas ça tourne léger alors on me dit ça tourne léger parce qu'il y a des choses qui sont en train de grandir à l'intérieur de toi aussi sur le plan de tes capacités plus tu expérimentes plus tu exposes plus tu pratiques on me dit plus on envoie entre guillemets comme ils disent ils disent ça c'est ton expression je dis qu'on envoie ouais c'est ça c'est un peu ça alors je la vois cette image je circule avec ma moto est-ce que j'ai des peurs sous-jacentes derrière qui m'empêcherait d'atteindre ce projet alors mis à part la peur financière alors je suis là en fait j'ai ma tenue de moto je suis là au comptoir je regarde le devis on me dit mis à part la peur financière on me dit le devis devrait déjà être fait est-ce que j'ai besoin d'aller créer ce devis ouais tu as besoin d'aller créer ce devis alors on m'envoie ce que je dois faire on m'envoie les choses à faire dans la matière parce que quand on veut créer aussi un projet on me dit aide toi le ciel t'aidera donc on est obligé de mettre en place des choses dans la matière d'accord ok alors on m'envoie des magasins vers qui je peux aller notamment un magasin vers qui je peux aller demander un devis la carte grise de la moto je ne sais pas si c'est moi qui l'ai on me montre où elle est en plus elle est dans la voiture dans la boîte à gants d'accord super on me montre ça alors est-ce que ce projet peut aboutir il peut aboutir oui il peut aboutir parce que ça fait partie de ce bien-être pour toi parce que tu en as besoin de cette évasion ça me ramène à cet état dans lequel j'étais ce week-end un petit peu triste tout net où je m'ennuie et on me dit que ça peut me permettre aussi de me faire plaisir parce que l'idée toujours c'est de se remplir se remplir intérieurement et en fait je ne suis plus dans cette culpabilité puis dans cette idée moi mon mental il me disait que la moto finalement je n'en ferai plus jamais parce que ça ne me sert à rien parce que alors mon mental ce tocard parce que je peux vraiment l'appeler comme ça il m'a envoyé cette idée que parce que je suis trop spirituelle je ne peux pas avoir une bécane il est con bonjour Isabelle alors qu'en fait pas du tout ils me disent que non non que ça fait aussi partie de mon bien-être à moi alors je me vois faire l'entretien de ma moto de renouer avec un aspect pratique dans la matière de choses que je sais faire parce que j'en ai besoin pour me montrer à moi-même que je suis capable alors c'est vrai que depuis que je suis passée sur cette transition de vie quand j'ai quitté ma réalité ordinaire j'ai perdu beaucoup de choses en fait dans le savoir-faire il y a des choses que je ne sais plus faire aujourd'hui ça paraît idiot mais même cuisiner de manière un peu élaborée c'est quelque chose que je ne sais plus faire c'est comme si ça avait disparu et donc les énergies me disent l'idée c'est que tu reconnectes avec ton essence et avec ce que tu sais faire de manière tout naturelle ça fait aussi partie de ta personnalité et ça va me permettre de reprendre confiance en moi parce que la confiance elle s'acquiert au fur et à mesure des actions alors en fait ça fait quelques temps que je vois une image très particulière les gars qu'est-ce que c'est que ce truc elle me dit tu n'auras pas la réponse aujourd'hui bon apparemment je ne peux pas parler de ça mais c'est très particulier cette image alors je débranche une prise elle est rouge alors il y a écrit une étiquette il y a écrit prise de l'inconsciente et d'une croyance erronée d'une vérité sous-jacente reliée à une culpabilité à cette idée que cette facette-là de toi cette part de là cette égale faire de la bécane fait partie de ta soi-disant réalité ordinaire et donc de ton ancienne vie et que c'est quelque chose qui n'est plus abordable aujourd'hui or aujourd'hui on te l'envoie on t'autorise à renouer contact avec cette part de ton passé qui n'est pas à jeter à la poubelle d'accord parce que tu as aussi le droit d'aller piocher dans ton passé des choses qui peuvent être ramenées ici et vécues autrement et donc en fait ils me font rebrancher une prise verte où il y a écrit la prise du conscient et paf c'est cette prise-là qui est rebranchée dans cette idée que tu t'autorises à à renouer avec ce projet-là parce que c'est vrai que c'est un projet de cœur alors je ressens dans l'inconscient la manière de la fuite du projet j'arrive à le ressentir sur le plan vibratoire je fuis le projet parce qu'il y a toujours une bonne excuse et sauf que là c'est quelque chose qui de plus en plus s'estompe et les guides me disent quand tu auras par exemple pris contact avec un garage pour lui poser la question d'un devis pour remettre en marche cette moto alors ils me disent que c'est important d'utiliser un sujet lambda un sujet auquel voilà l'inconscient peut avoir on me dit l'inconscient peut avoir des effets sur tout sujet on me dit on sort un peu de toutes ces idées de sujet du couple de l'abondance de ci de là on peut aussi partir d'un sujet très lambda comme celui-là auquel on n'y aurait pas forcément pensé surtout ils me disent auquel on n'aurait pas pensé que l'inconscient peut avoir un pouvoir là-dessus et il me dit c'est intéressant pour voir aussi qu'on peut travailler sur des tout petits sujets très lambda de la vie de tous les jours et du quotidien ça peut aussi avoir une incidence là-dessus alors au fur et à mesure que je vais aller mettre en place le projet dans la matière il faut faire des actes donc je récupère la carte grise je récupère ma tenue de moto je vais aller récupérer mon casque qui est chez mes parents je vois je me vois le récupérer je dis à ma mère maman je prends ça je prends le casque je prends la béquille alors en fait l'inconscient ne va pas faire la différence entre le réel dans la matière et ce que vous allez imaginer c'est pour ça que la visualisation ça marche très bien par exemple parenthèse on me dit parenthèse hier en athlétisme ils ont parlé de la visualisation créatrice pour les athlètes c'est à dire qu'il y avait une nénette hier au soin hauteur ou ouais c'est ça qui avait l'habitude de visualiser ses objectifs 2m05 2m08 et au fur il disait qu'au fur et à mesure qu'elle visualisait ses objectifs juste en se mettant devant la barre comme ça en regardant que c'était déjà fait dans son inconscient c'était déjà ancré c'était déjà fait ça avait créé un souvenir et du coup elle a réussi à passer les barres les unes derrière les autres c'est incroyable et cette nénette elle est devenue championne cine australienne elle est incroyable et justement il disait que c'était très important d'utiliser la visualisation créatrice et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire donc là j'imagine que c'est déjà fait j'imagine que je récupère le casque que je récupère la béquille je mets tout dans ma voiture la moto je me vois la récupérer et on la met sur la remorque d'accord je vérifie tout va bien je l'amène au garage le garage me montre le devis 460 apparemment je ne sais pas si ça sera ça le bon temps mais c'est ce que je vois je signe je signe le devis l'argent elle rentre l'argent je l'ai alors l'argent comment je vais faire au niveau financier pour justement au niveau financier pour justement être à la fois dans l'équilibre je vais enlever 460 alors je visualise ma cruche la cruche de mon abondance moi je visualise une cruche c'est comme si c'était mon compte en banque je visualise le montant qui sort 460 je le vois baisser sur mon compte en banque et je visualise une autre lumière qui rentre pour re-remplir derrière pour continuer à être dans l'équilibre et non pas être déséquilibré donc là je visualise par contre je ne sais pas combien va rentrer mais par contre je visualise d'accord et donc l'argent elle est donné et je récupère la moto je me vois faire le tour du garage la moto elle démarre le gars m'explique il a travaillé sur le sélecteur de vitesse parce qu'il était fatigué il a travaillé sur la poignée d'embrayage parce qu'elle était abîmée aussi donc il m'a refait tout ça il a changé la batterie d'accord et en fait c'est top alors par contre oh c'est rigolo ils me disent que je vais prendre rendez-vous avec un carrossier aussi j'ai la potential alors là c'est le chante possible que je capte ils me disent que j'ai la potentialité d'aller prendre rendez-vous avec un carrossier un ami de mon frère justement et qui va peut-être me refaire la peinture ah ouais d'accord ok c'est cool donc ça c'est pareil alors c'est une image qui est venue furtivement ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie d'un petit bonus ce serait possible d'être fait d'accord et là je me vois rentrer à la maison avec la moto je suis super contente et en fait je m'envoie m'en servir tous les jours voilà donc là je suis en train de créer un souvenir dans mon inconscient voilà et en fait je suis super à l'aise et je continue en fait ce qui est important c'est le ressenti comment je ressens là tout de suite dans l'instant présent qu'est-ce que je ressens dans l'instant présent par rapport à cette situation putain je suis contente je ressens la gratitude et la gratitude si vous voulez je vois le chant il travaille sur ma vibration ce que je ressens là émotionnellement ça travaille sur mes vibrations et du coup ça fait grandir mon chant et on me dit que ça fait grandir aussi le chant du projet de manière à ce que le projet puisse se réaliser et en fait c'est comme si la moto je la voyais déjà là elle est là je me vois poser le casse le blouson je me vois racheter un blouson et je m'envoie m'en servir je m'envoie faire des rendez-vous aller chez des amis aller chez mes parents bon c'est cool les gars ouais et ça c'est vraiment quelque chose un engouement on me dit il y a un engouement là c'est vrai là il y a un engouement je suis plus sur cette idée de je fuis le projet non non mais c'est bon je préfère pas le regarder parce que le voir ça me fait de la peine je suis plus sur ça je suis plus sur l'enthousiasme de yes il me tarde c'est rigolo voilà donc là j'ai travaillé sur mon inconscient alors ce que je vais faire c'est que je vais demander à mes énergies et bien évidemment les amis je vous donnerai des nouvelles on verra bien alors par contre il n'y a pas de timing il n'y a pas de date on ne sait pas si ça peut être fait maintenant ou dans 6 mois ou dans 4 mois on n'en sait rien mais en tout cas c'est la potentialité que je capte et du coup je vais demander aux guides dans la matière de me donner une confirmation que le projet est faisable est réalisable et à la limite qui me donne l'échéance de quand est-ce qu'il est réalisable on me dit à partir du moment où tu vas commencer à mettre en place ce que tu as visualisé d'accord donc ok il me dit ça à toi aussi de mettre dans la matière mais je vais quand même leur demander de me donner un signe dans la matière par une synchronicité alors maintenant c'est envoyé on verra bien la synchronicité que ça va être et la synchronicité comment je vais la ressentir mais comme d'habitude par mon intuition et par mon intuition ça va me renvoyer probablement à ça et il va y avoir ce truc les guides me disent il va y avoir ce truc à chaque fois qui dit bah je sais bah c'est bon c'est bon c'est ok c'est bon c'est ok quoi donc l'enthousiasme je le ressens bien donc ça veut dire que c'est ok que c'est en bonne voie donc je suis contente donc travailler sur un inconscient les amis on pourra si vous voulez je pense qu'à partir de la semaine prochaine je vais réfléchir à ça cette semaine mettre en place des ateliers j'en avais déjà parlé pour justement vous accompagner à essayer de décortiquer de dépiéter justement comment débloquer quelque chose dans ma vie qu'est-ce qui est à m'apporter pour le débloquer seul voilà ça c'est peut-être quelque chose je vais réfléchir avec mes énergies voir ce qu'elles en pensent quel enseignement est-ce que je pourrais vous donner et à ce moment-là nous ferons un atelier privé où vous pourrez y être en on me dit y être en live mais aussi en replay sur échange en don libre et conscient les amis bien évidemment parce qu'on me dit qu'il peut être bon de travailler sur ça c'est très important le don libre et conscient pour moi et parce que c'est dans l'échange du donner et du recevoir c'est tout à fait légitime donc c'est quelque chose que nous pourrons expérimenter ensemble et travailler ensemble voilà les amis un petit peu sur tout ce qui touche les grandes lignes de l'inconscient aujourd'hui demain je ne sais pas si je serai présente je ne pense pas je ne suis pas sûre d'être présente mercredi j'essaierai d'être présente jeudi mais je verrai bien en tout cas si je ne suis pas présente en live je vous mettrai quand même des vidéos si je reçois des messages ou des enseignements je vous les transmettrai si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé parce que je propose aussi des séances individuelles les accompagnements sur du moyen long terme aussi pour travailler des blocages de l'inconscient mais pour travailler aussi tout ce qui touche à votre sœur spirituelle et tout ce qui touche votre orientation dans la vie et ce que l'on appelle bien évidemment la transition de vie pour les personnes que ça intéresse c'est tout à fait possible voilà chers amis n'oubliez pas qu'il y a aussi les deux initiations qui sont disponibles celle de l'enfant intérieur à faire en solo à la maison et l'initiation de la voix intuitive pour développer son intuition à faire en one to one avec Bibi voilà chers amis je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit j'espère que ce live vous aura plu et on se retrouve tout bientôt les amis voilà et je vous souhaite bien évidemment une belle journée et je vous dis à bientôt ciao à bientôt Nicole ciao 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 ciao